Christy, qu'est-ce que tu fous encore ? Wander, n'ouvre pas les yeux. Mais qu'est-ce que tu fous encore, Christy ? Depuis tout petit, tu n'as jamais été patient de toute ta vie. Ok, mais fais un peu vite. N'ouvre pas les yeux, hein, patriche. Allez, je me patiente. Relax, je suis prête. Et voilà. Plus qu'un petit détail. Et voilà. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Une vraie princesse. Une vraie princesse. Tu peux aller pour une vraie pour moi. Waouh, Christy, tout est vraiment surpassé. Je n'aurais pas trop chaud là-dedans. Non, c'est du coup, Pax. Les laboratoires de l'université de Sainte-Fort ont créé ce tissu plastique qui te rafraîchit. Tu me rafraîchis ? Oui, ça veut dire que ça peut baisser jusqu'à 2,5 fois. Depuis l'école primaire, tu as toujours été si douce. Je sais. Un génie. Attends, j'ai oublié un petit truc. Et voilà. Des rayons laser ? Non, c'est comme un sac à Noël. Ça brille. Je pensais que j'allais avoir des gadgets, étant donné que j'ai plus de pouvoir. Wander ! Tu devrais peut-être te mettre à l'idée que tu n'auras peut-être plus tes pouvoirs. Tu as toujours ton hyper-pensée et tu entends à distance. C'est super cool. Cool, ouais ? Efficace. Je ne sais pas, mais j'ai bien l'intention de retrouver ma cape. Tu voulais dégager ? Regarde ça. Une attaque télescopique ? Et électrique, aussi. Tu presse le bouton 1000 volts. J'aime, mais ça ne remplace quand même pas mes pouvoirs. Ma cape, mes pouvoirs. Tu n'as plus ça en rouge. Va donc attraper des criminels. Tu l'as dit, sœurette. Opération Kuluna. Me voici. Allez, concentration. On respire. Télépathie. Ma chérie, tu m'attends, je peux racheter les cryptés. Ici Charlene Duperes pour InfoKin. L'affaire de braquage en série continue. Une troisième banque vient d'être attaquée à Kitambo. Le capitaine Azou, chef du département criminel... Hé ! Chez nous, il n'y a pas de courant. Tu trouves que je ressens vraiment un agent de la SNE ? Non, un super-héros. Alors, comment fais-tu que je fixe le courant ? C'est un faux-super-héros. Un faux-super-héros ? Un euro pas super. Ok. Le faux-super-héros va te filer une raclée. Maman, moi, il ne veut me frapper. Allô ? Maman ! C'est quoi ? Il est un loco-mogia. Zut ! La mère Lyonne. Option 1. Je pars en courant et je me tape la honte. Option 2. J'essaie de calmer la Lyonne. Je choisis l'option 3. Mais non, je rigolais. Regarde, tu choisis la quête. Je prends le cul. Bonjour, madame. Au revoir, madame. Option 3, c'est la grande classe. Hé ouais ! C'est ça la vie d'un super-héros au Congo. Il y a maintenant moins de travail que les aventures ici à Kinshasa. Aider les mamans du Zando, un cul-monna par-ci, le par-là. De temps en temps, faire les travails de la police. Et j'ai même eu à changer une petite voiture. En gros, depuis que j'ai perdu mes pouvoirs, je ne sers plus à grand-chose. Visiblement, les gens aiment bien cette nouvelle ténue. Christine, quant à elle, pense que je ne devrais pas laisser tomber. Que je dois continuer d'aider les gens. Moi, je n'ai qu'une seule chose en tête. C'est de retrouver ma cape et de retrouver mon pouvoir. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501